J'ai vu qu'ils ont moins de temps, ils veulent profiter de leur jardin sans en être esclaves. Il a tout compris Pierre-Dominique Martin finalement, c'est exactement la sociologie du Parisien qui n'a pas le temps, qui est peut-être un peu paresseux. J'ai encore mieux, j'ai encore mieux. Regardez, ça c'est l'atelier boutique Green Factory qui s'est installé il y a quelques mois, rue Lucien-Sompey, dans le 10e arrondissement. Qu'est-ce que c'est ? C'est un jardin miniature sous vert, ça s'appelle Treki. Et l'idée, on fait une petite composition, alors Pierre-Alexandre, vous allez mieux connaître que moi, les essences qui ont été utilisées, les petites plantes. La mousse, il y a une fougère. Mousse, fougère et un ficus. Et un petit ficus. L'intérêt, c'est un écosystème, ça vit tout seul, c'est-à-dire qu'on l'arrose 3-5 fois par an. Verdict. Un petit peu plus. Un petit peu plus, mais en tout cas ça vit tout seul. Et pas trop. Et pas trop, évidemment. C'est un bonsaï, c'est le principe du bonsaï. C'est une solution. Les bonsaïs aiment bien quand même un peu d'humidité, donc la fougère c'est pareil. Oui, on vous voit du mitatif, mais n'empêche que ces petites solutions végétales, c'est personnalisable. Celle-ci, elle est composée comme ça, mais vous choisissez un petit peu comme vous voulez. De toute façon, c'est Noam Lévy qui a créé ça. Et c'est un petit peu cette idée aussi qu'on va avoir du verre à l'intérieur, parce que comme vous le disiez tout à l'heure, le verre il est dedans, dehors, on le voit aussi à l'intérieur, sans avoir trop à s'en occuper. Pour les gens qui n'ont pas ni de rebord de fenêtre, ni de balcon, c'est une solution d'avoir un petit jardin. C'est une solution, avoir ce petit local. J'avais vu au Sultana du Baragne, j'avais fait un salon l'année dernière, des petits tubes en verre avec de la mousse, et c'était en porte-clés, et c'est mon jardin que j'emmène avec moi. J'ai vu moi là, il est très chaudé. J'ai coupé le petit patrate, moi aussi j'en ai tous les jours à ce moment-là. Alors c'est assez rigolo, en parlant de contenants, Majin Mohamed, vous aussi ce que vous aimez, parce que là vous avez amené le bouquet nu, si j'ose dire, mais vous aimez aussi les mettre dans des objets étonnants, dans des théières. J'aime beaucoup de choisir des jolis contenants qui vont avec le bouquet, en fonction du bouquet on peut choisir un joli contenant. Souvent j'essaie de chiner beaucoup de choses, dans ma boutique il n'y a que des choses chinées, 80% à peu près, des immobiliers, des vases, que je chine dans toute l'époque selon les budgets. J'ai des vases par exemple de Nord-Pélon 3 jusqu'aux années 80, 90, des vases modernes. C'est presque une brocante alors, votre boutique. Si vous voulez, ça peut être un peu tout, c'est un lieu de détente. Tout simplement dans la boutique. Quand j'ai des clients qui rentrent dans la boutique, ils n'ont plus envie de repartir, je ne sais pas pourquoi. Moi je ne me rends pas compte, parce que je suis là dans toute la journée. Mais j'ai des gens qui rentrent, qui disent, c'est très beau, c'est magnifique, on aimerait rester. Vous ne pouvez pas mettre une table ou une chaise pour qu'on boit un thé. Ils vont finir par en faire leur jardin, leur résidence secondaire chez vous, dans le 18ème. Juste une question, presque un petit paradoxe. Vous l'expliquiez, les parisiens ou les urbains ont moins en moins de temps, ce qu'ils veulent, c'est un jardin qui pousse tout seul. C'est ce que vous leur offrez avec vos propositions. On s'occupe de tout. Finalement, quand on va chez un fleuriste, on se laisse aussi aller, on se laisse porter par le conseil. On voit à l'inverse, on va encore faire un parallèle avec la gastronomie. Les gens ont de plus en plus envie de mettre la main à la pâte. Il y a des cours de cuisine, ils se remettent au fourneau. Et là, finalement, on a le sentiment que le jardin doit pousser tout seul. On n'a pas envie d'aller à la main verte, de se lancer. C'est le paradoxe. Est-ce que vous, quand même, vous essayez de donner des cours, plutôt des conseils ? Est-ce que vous, à Jardin Jardin, il y a quand même cette volonté de dire, allez-y, la main verte, c'est pas vrai, il suffit d'un petit peu attaquer. Est-ce que vous, sur Urban Green, vous accompagnez de la même manière ? Allez, Urban Green. Non, mais nous, on est plutôt une société de service, donc on apporte le jardin clé en main, on le fait. Clairement, on apporte aussi des conseils, de toute façon, parce qu'il faut le regarder, ce jardin, il faut l'admirer. Et on n'a pas besoin d'avoir la main verte pour en profiter. On peut très bien le voir évoluer, le jardin, la fleur s'ouvre, se referme, etc. C'est une véritable façon de choses. Et je pense que déjà ça, ça occupe beaucoup. L'école de la contemplation, de la méditation. Si on n'a pas la chance de pouvoir faire appel directement à Pierre-Alexandrisseur, il y a ses ouvrages, « Transformer son jardin ou sa terrasse » avant, après, c'est aux collections Ulmer. Et « Le jardin plaisir », voilà, puisque c'est ça aussi le départ de toute l'histoire. Et ça, c'est aux éditions de La Martinière. Effectivement, vous n'avez pas encore des cours d'art floral chez Muse ? J'en ai déjà fait quelques-unes, avec quelques japonais qui sont venus de voir. Oui, c'est un art, l'Ite-Bala. Non, pas vraiment. Non, non, non. C'est plus l'est-il un peu français. Vous irez voir, Emmanuel, vous verrez. Il y a gagné la coute, là. Le 18e arrondissement de Paris pour découvrir Muse et le travail de Majin Mohamad. Merci beaucoup d'avoir fleuri un petit peu notre studio aujourd'hui. Pierre-Dominique Martin, merci beaucoup. On rappelle le service, ça s'appelle Urban Green. Je commence à vous expliquer, alors vous voyez l'exposé plein sud. Pierre-Alexandrisseur, si vous avez un plus grand balcon, c'est Pierre-Alexandrisseur. J'ai aussi, derrière, justement. On rappelle la date, Jardin Jardin. Premier week-end de juin, vous êtes tous invités, bien entendu. Et où ? Aux tuileries, bien entendu. Ah oui, aussi, je rappelle, il y a quand même tout un tas de jardins parisiens qui se décarcassent. Si vous n'allez pas chez vous, baladez-vous au Luxembourg, à Montseau, à Montsouris, à Cuiderie. Plus tous les jardins secrets. C'est ça la force des parisiens, ils ont tous les jardins du monde. Ça y est ? Ça y est, c'est bon, je suis calme, mais à la semaine prochaine. Ça, c'est Atelier Green Factory qui nous l'a gentiment prêté. Merci beaucoup. À vous, c'est l'agenda de Good Lux.